Nous, on est partis, avec naïveté, du fait que les hommes peuvent être féministes. Plein d'hommes vont être féministes, parce que plein d'hommes sont quand même des bons gars, ils tiennent à l'égalité. Le jour où je suis allée vers eux par des féminismes, ils ont été un peu accueillants, un peu c'est bon, on peut en parler. Mais tu te rends compte que même s'ils sont accueillants, derrière, ça suit pas. Ils se remettent pas en question pour qu'eux aussi, ils se disent « Attends, mais en tant qu'homme, je vais peut-être un peu me remettre en question. » Alors, ils se remettent en question juste un petit peu, mais ça dure pas beaucoup. Donc, en fait, tu retournes vers eux. Et tu leur dis « Non, mais écoute, je suis désolée, mais en fait, en plus, on en a parlé l'autre jour, et puis là, ce que tu dis, c'est un peu problématique pour moi, parce que 1, 2, 3, 4, et en plus, j'ai cru qu'on était sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire, t'as dit que, évidemment, que t'es pour l'égalité homme-femme. » Et là, tu te prends des réactions assez acharnées en face des hommes qui veulent pas se remettre en question, qui veulent pas, en fait, faire du travail qui est colossal. Et tu retournes vers eux, parce que t'es une meuf, t'as confiance en l'humanité, t'as de l'empathie, t'as de la résilience. Exactement, et t'es là, genre « Écoute, mec, ça peut être des potes, ça peut être ton mec, ça peut être ton père, ça peut être ton frère, enfin, c'est égal, ça peut être ton patron. » Et là, tu retournes vers lui et tu lui dis « Écoute, on a déjà parlé ! » Et puis, en fait, ils se déclarent évidemment qu'ils sont pour les hommes et les femmes, mais ils font pas le travail concret, c'est-à-dire, je sais pas moi, de défendre une femme au public, de faciliter la vie des féministes, de pas prendre la place quand ils sont avec des femmes. Et quand tu leur demandes, 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 tu es la chiante, et des fois même, il y a une attaque agressive qui vient en retour, et t'es là « En fait, en fait, je vous aime plus. » Ouais. Parce que vous m'aimez pas, en fait.